En quoi est-ce une bonne chose, selon vous, pour l'emploi ? D'abord, c'est une usine qui va fabriquer des véhicules qui ne seront pas réexportés. C'est pour le marché, notamment le marché algérien, plus peut-être ensuite le marché sud-saharien. Donc, c'est le premier élément. Deuxième élément, si Renault ne le fait pas, d'autres constructeurs le feront. Troisième élément, ça ne détruit pas d'emploi en France. Au contraire, une partie des pièces qui vont être utilisées sur l'usine d'Oran sera fabriquée en France. Donc, ça participe de l'implantation et de la conquête de marché d'une entreprise. Ce n'est pas de la délocalisation. Délocalisation, c'est quoi ? C'est quand, à la fois, vous produisez un véhicule que vous pourriez produire en France, que vous le produisez ailleurs pour des raisons de coût, pour le réexporter. Là, on n'est pas dans la délocalisation. On est dans une entreprise qui accroît ses marchés, qui accroît son chiffre d'affaires. Et je rappelle que Renault, parallèlement, s'est engagé d'ici quelques temps à produire 200 000 véhicules de plus sur le territoire français. Ça veut dire 700 000 véhicules à terme. Les informations que j'ai, c'est que les pièces, aujourd'hui, ne sont pas fabriquées en France, mais en Roumanie. On a donc des pièces fabriquées en Roumanie et des pièces assemblées à Oran, aujourd'hui. Oui, mais il y a des pièces aussi. Une partie des pièces viendra également de la France, pas toutes les pièces. Ça suffit au label Made in France pour vous, Jean-Claude Mey. Mais label Made in France, non, là, on n'est pas dans le Made in France. Là, ça sera Made in Algérie, cette voiture, c'est évident. Mais on est dans le cadre d'une entreprise de caractère multinational qui conquiert des marchés. Et donc, ça va dans le sens du développement de l'entreprise. Et ça, on n'est pas opposé à ça. ... Sous-titrage FR ?